Bonjour à tous, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kit qui vous retrouve aujourd'hui pour faire un déballage unboxing de ce stand de peinture de chez Tamiya. J'ai longuement hésité à acheter ce genre de choses. Moi j'utilisais toujours de la Patafix sur des petites bouteilles vides, mais au bout d'un moment ça il faut remplacer. On consomme pas mal de Patafix et j'ai déjà eu des problèmes par exemple une maquette où je protège l'intérieur par exemple du toit une fois qu'il a été peint. Donc ça ne colle plus de la même façon et ça a déjà parfois été limite limite pendant que j'étais en train de peindre. Et la dernière maquette que j'ai finie, la pontière Transam, ça s'est même décollé. Quelques temps après que j'avais mis le vernis, elle a basculé, il a fallu que je fasse un petit travail sur le vernis pour le récupérer. Heureusement rien de grave et donc c'est ce qui m'a décidé à prendre de quoi peindre en sécurité et de façon plus confortable. Et en plus quand on fait une décapotable, il fallait venir coller ça ici à l'arrière. Mais alors parfois il y a un poids, alors ça engendre des problèmes aussi. Enfin j'ai déjà eu des surfroids avec le système là et je suis bon, je fais quand même beaucoup de maquettes. On va voir ce qu'il y a dans cette boîte, je pense que ça va le faire. Voilà, beaucoup de gens en connaissent déjà mais j'avais envie de faire cette petite vidéo acquisition, revue de boîte. Alors on a ceci, on a ça, voilà il n'y a plus rien dans la boîte. Donc nous avons ici une sorte de manuel, tout est écrit en japonais, il y a quand même de l'anglais. Voilà donc on nous montre simplement le montage d'utilisation vite fait. Ils ont choisi une, ça doit être une Toyota Corolla ça, une Subaru, on ne sait plus. Soit, alors, regardez vous voyez dans la cabine, c'est sympa, un petit dessin, ça explique bien tout, il n'y a pas de soucis. Et apparemment il y a des informations ici au niveau nettoyer, je ne sais pas, on verra. Alors, eh bien écoutez, ouh, pas mal, ce n'est pas un plastique à la cron déjà, ça fait plaisir, il y a comme une espèce de texture, c'est un bon plastique. En même temps c'est Amiga, là on a une texture un petit peu, vous voyez, comme ventouche. Ça tombe très très bien, ça c'est un bon point. Voilà, on peut le démonter. Alors oui, c'est ça qui, ça tombe, franchement c'est bien foutu. On sent que c'est de la qualité, on a plein d'endroits à mon avis pour venir mettre des supports. Je crois que ça, ça va vraiment me faciliter la vie. Moi ce qui m'intéresse le plus c'est vraiment ça pour la carrosserie. Donc là on a des petites pinces, alors c'est un métal de qualité aussi. Et ce qui est chouette c'est que c'est facile à nettoyer, même s'il y a eu du primaire, ou de la peinture, ou du vernis dessus. Donc ça c'est vraiment très très cool. Donc ils en ont fourni 4. Donc ça apparemment, ça se met... Voilà, oui, donc on accroche par exemple quelque chose ici, on va faire un test. Prenons par exemple cette pièce. Tac, pchit pchit. Alors oui, on peut avoir des marques, donc ça dépend de ce qu'on fait. Et après si on a quelque chose en dessous, enfin voilà, on peut s'arranger. Prenons par exemple une pièce dont on n'aurait pas tout dégrappé. On laisse ça et puis on vient le dégrapper une fois qu'on a fait son travail de peinture. Alors ça, ça... Ça tient, il n'y a pas de soucis. Voilà, vous faites sécher ça, vous accrochez ça là. C'est magnifique. Voilà, ça c'est cool. Alors ici nous avons le plateau. Oula ! Voilà, donc lui c'est le même que celui qui est là en dessous. Même qualité. C'est vraiment super, on sent que c'est de la qualité. Et ça c'est super fun. Donc voilà, on vient le mettre là. Là on a les petits trous. Et c'est ce qui permet d'augmenter ou de diminuer la force de cette pièce. Donc. Ah ok. C'est en fait... Voilà, ok. J'ai compris, c'était bloqué avec ce genre de truc. Voilà. J'ai acheté ce truc là sur Amazon. C'est sympa. Voilà là, ok. Donc voilà, on a les petits trous. Mais ça, ça doit être dans l'autre sens. Donc on vient mettre ça là. Ok. On enlève celui-là aussi. On le met dans l'autre sens. Et en fonction de ce qu'on va coincer, on va choisir une force. Par exemple, si on met ça sur le dessus, de cette manière. Voilà. On prend par exemple le trou le plus haut. Voilà. Voilà. On est le trou le plus haut, vous voyez. Mais franchement, c'est cool. Voilà. Donc. Si je veux peindre la chevrolet Lumina de Cole Trickel. Au lieu de venir coller un machin ici qui risquerait de basculer. Tac, tac. Ah ouais, ça tient super bien. C'est la classe. Ça change la vie. Ça change la vie. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est la classe. Vraiment, c'est la classe. Voilà. Alors par exemple, vous faites ça. Regardez. Donc. On peut vraiment l'adapter comme on veut. Et ça reste calé. Voilà. Imaginons que j'enlève ça. Là, c'est la classe. Si j'avais fait ça avec du patafix sur la boucle, ça aurait fini par partir, vous voyez. C'est génial. C'est carrément génial. Donc si vous voulez plus ou moins de force, vous n'avez plus qu'à faire ça. Par exemple, vous venez par exemple à l'avant dernier. Voilà. C'est très très simple. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ils sont plus proches. Donc en fonction des échelles que vous faites, en fonction de la taille de la maquette, etc. Même les coques de bateau, toutes sortes de choses. C'est vraiment génial. Donc je vais le tester prochainement, lors de la mise en primaire de cette voiture. Et en couleur, c'est elle qui va inaugurer ce matos. Mais franchement, à première vue, ça a vraiment l'air d'être de la bonne cam. Ça fait super plaisir. Donc je vais regarder s'il existe des options. Donc ça, comme je vous l'ai dit, vous pouvez les mettre ici. Mais je pense qu'il existe encore des trucs qu'on peut venir mettre là, là, là. Ça, ça va se renseigner. Donc c'est vraiment super, super sympa. Je ne reviens vraiment pas d'avoir chopé ça. J'aurais peut-être même dû faire ça plus tôt. C'est beaucoup plus pratique. Et donc voilà, c'était une petite vidéo revue de boîte Unboxing du Spraywork Painting Stand Set by Tamiya. J'espère que ça vous aura amusé, que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Crazy Kid. Ciao, ciao !